Coucou les petits loups, c'est Noé de Happy Nutri et bienvenue sur Apprenons Ensemble où chaque jour nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti ! Quel est le rôle de la vitamine B6 dans le syndrome prémenstruel, SPM ? Alors, déjà on va voir rapidement ce que c'est le syndrome prémenstruel. C'est important de faire un petit rappel dessus, en plus on n'a pas de flashcard, donc je vais tout de suite noter d'en faire une. Alors en fait le syndrome prémenstruel, ce sont des ensembles de symptômes qui se produisent un peu avant l'arrivée des règles chez la femme, voire au début des règles et après ça disparaît. Reprenez-moi si je fais des erreurs, n'hésitez pas. Et du coup, en quoi la vitamine B6 peut être importante à ce moment-là ? Déjà, on a son rôle hormonal. Et étant donné qu'en période de SPM, il y a, on va dire, un déséquilibre hormonal, la casquette de régulation hormonale que la vitamine B6 procure est vachement intéressante. Ça peut réduire les sauts d'humeur. Après, on avait vu quand on parlait de magnésium et de B6, que les deux jouaient un rôle hyper intéressant au niveau neuronal, notamment au niveau des fameux neurotransmetteurs sérotonine, dopamine. J'allais dire les catécholamines, mais du coup, les catécholamines, ça inclut aussi l'adrénaline, que la vitamine B6 ne synthétise pas, on va dire. Mais synthétise quand même la dopamine et la sérotonine, ce qui est quand même hyper intéressant. Bon, on va éviter de trop parler de magnésium dans cette flashcard, mais il ne faut pas oublier qu'elle a quand même une synergie exceptionnelle avec le magnésium. Double effet positif. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que, d'un point de vue hormonal, ça va les réguler et réduire la probabilité de saut d'humeur, en plus de réduire tout symptôme d'irritabilité, voire même de dépression liée à ce fameux SPM, en influençant sur les neurotransmetteurs cités, donc sérotonine et dopamine. Donc, j'ai presque envie de dire, c'est la vitamine de la femme, notamment en période de SPM, hyper importante. Je me rappelle que la première fois qu'on était tombée sur cette flashcard, on avait abordé tout ce qui était ballonnement et rétention d'eau, mais je n'ai pas trop envie de m'avancer là-dessus, parce que je ne sais pas exactement comment la vitamine B6 influe sur la rétention d'eau, même si je sais qu'elle influe positivement dessus. Il y a quelque chose aussi qui est hyper intéressant au niveau de la vitamine B6 par rapport au SPM, c'est la réduction des douleurs. Pourquoi ? Parce que la plupart des femmes, en période SPM, ressentent des douleurs à peu près abdominales, enfin bas du ventre. Et la B6, en agissant sur les prostaglandines, je ne sais pas lesquelles par contre, type 1, prostaglandines de type 1, enfin en travaillant sur cette synthèse de prostaglandines de type, je ne sais pas, 1 ou 2, ou peut-être ou toute, je ne sais pas, ça va faire réduire ces douleurs-là, sûrement par rapport à la réduction de contraction, mais à vérifier, je ne connais vraiment pas trop le sujet, mais je suis curieux de savoir quel type de prostaglandine est impacté par la B6 pour que ça réduise ces douleurs au niveau du bas du ventre, notamment via les contractions musculaires. Après, bien que la vitamine B6 ait quand même un rôle significatif dans le cas du SPM, mais aussi pour l'organisme en général, et ça c'est indéniable, il ne faut quand même pas oublier que chaque personne est différente, et dans le cas du SPM, chaque femme est différente, donc il faut se rabattre vers son professionnel de santé pour approfondir plus les choses, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent influencer sur le SPM, sur les douleurs, sur l'irritabilité, sur l'activation au nom de la B6, comme on l'a vu avec le magnésium, si la femme est non seulement carencée à magnésium, mais qu'en plus de ça, elle n'a pas de quoi phosphoryliser sa B6, on peut donc comprendre que sa situation ne s'arrange pas, donc c'est assez multifactoriel. Bref, je m'arrête là parce que je suis en train de m'égarer, donc passons à la vérification, c'est parti ! Quel est le rôle de la vitamine B6 dans le syndrome prémenstruel, SPM ? La vitamine B6 aide à soulager certains symptômes du syndrome prémenstruel en régulant les neurotransmetteurs et en réduisant les symptômes tels que les changements d'humeur, l'irritabilité et la dépression. Rôle de la vitamine B6 Neurotransmetteur La vitamine B6 est essentielle pour la synthèse de neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine et le GABA, qui jouent un rôle crucial dans la régulation de l'humeur et des émotions. Métabolisme des hormones Elle participe également au métabolisme des hormones stéroïdiennes, y compris les hormones sexuelles, ce qui peut aider à équilibrer les fluctuations hormonales observées pendant le cycle menstruel. Réduction des symptômes Des études ont montré que la supplémentation en vitamine B6 peut aider à réduire les symptômes émotionnels du SPM, tels que l'anxiété, la dépression et l'irritabilité. 2. Mécanisme d'action Synthèse de sérotonine La vitamine B6 agit comme un cofacteur pour l'enzyme tryptophan hydroxylase, qui convertit le tryptophan en sérotonine. Une augmentation des niveaux de sérotonine peut améliorer l'humeur et réduire l'irritabilité. Stylé quand même. Dopamine et GABA Elle est également impliquée dans la production de dopamine et de GABA, des neurotransmetteurs qui aident à réguler le stress et l'anxiété. Équilibre hormonal En participant à la dégradation des oestrogènes, la vitamine B6 peut aider à maintenir un équilibre hormonal plus stable, réduisant ainsi les symptômes du SPM. 3. Études et efficacité Études cliniques Des recherches ont montré que la prise de supplément de vitamine B6 à des doses allant de 50 à 100 mg par jour peut être efficace pour atténuer les symptômes du SPM. Efficacité Bien que les résultats varient d'une personne à l'autre, beaucoup de femmes ont rapporté une réduction notable des symptômes, tels que les sautes d'humeur, la fatigue et les douleurs menstruelles. La vitamine B6 agit comme une clé dans les réactions enzymatiques qui produisent des neurotransmetteurs essentiels à la régulation de l'humeur. En équilibrant ces réactions, elle peut aider à réduire les symptômes du SPM. La vitamine B6 est également connue sous le nom de pyridoxine. Le terme pyridoxine vient de pyridine, un type de composé organique, et oxine faisant référence à sa structure chimique. Identifiée pour la première fois dans les années 1930, la vitamine B6 a depuis été reconnue pour ses nombreux rôles dans le métabolisme et la santé neurologique. Supplémentation Pour les femmes souffrant de SPM, une supplémentation en vitamine B6 peut être envisagée après consultation avec un professionnel de la santé. Les aliments riches en vitamine B6 incluent les poissons, les volailles, les pommes de terre, les bananes et les pois chiches. Comparons la vitamine B6 avec d'autres traitements du SPM. Vitamine B6, principalement utilisée pour ses effets sur l'humeur et l'équilibre hormonal. Vitamine E peut aider à réduire les douleurs mammaires. Calcium, efficace pour réduire les ballonnements et les crampes. Antidépresseur, utilisé pour traiter les symptômes sévères du SPM, mais avec plus d'effets secondaires potentiels. Ah mais ça. Pour te rappeler du rôle de la vitamine B6 dans le SPM, pense à B6 pour bien-être et 6 comme les 6 lettres de sérénité. Comment la vitamine B6 aide-t-elle à réguler les neurotransmetteurs pour atténuer les symptômes du syndrome prémenstruel ? Comme on l'a vu, la vitamine B6 pyridoxine, j'avais oublié de le dire, aide à réguler les neurotransmetteurs pour atténuer les SPM, syndrome prémenstruel, en jouant sur la dopamine, la sérotonine et même le GABA, qui est un neurotransmetteur inhibiteur que j'avais complètement oublié de citer. Et j'avais aussi oublié que la sérotonine est carrément un cofacteur pour l'enzyme tryptophan hydroxylase, qui convertit le tryptophan. Petit rappel, qui est la sérotonine le plus rare de l'alimentation, en sérotonine. Donc, merci du rappel. Et j'aimerais que tu me parles rapidement des mécanismes d'action au niveau prostaglandine que la vitamine B6 impacte pour réduire les contractions musculaires, s'il te plaît. Mais tu ne l'as pas abordé et je ne sais plus quel type de prostaglandine est concerné. Ta réponse est très bonne. Voici quelques corrections et ajouts pour plus de précisions. Comme tu l'as bien compris, la vitamine B6, pyridoxine, aide à réguler les neurotransmetteurs pour atténuer les symptômes du syndrome prémenstruel SPM, en jouant sur la dopamine, la sérotonine et le GABA, neurotransmetteur inhibiteur souvent oublié. La vitamine B6 est un cofacteur essentiel pour l'enzyme tryptophan hydroxylase qui convertit le tryptophan, un acide aminé rare dans l'alimentation, en sérotonine. Mécanisme d'action de la vitamine B6 sur les prostaglandines 1. Rôle des prostaglandines Définition Les prostaglandines sont des composés lipidiques dérivés des acides gras, ayant des effets hormonaux locaux. Elles jouent un rôle clé dans la régulation de l'inflammation, de la douleur et des contractions musculaires. Types de prostaglandines concernées Les prostaglandines de type E, PGE, et de type F, PGF, sont particulièrement impliquées dans les contractions musculaires et la douleur menstruelle. 2. Impact de la vitamine B6 Réduction des prostaglandines pro-inflammatoires La vitamine B6 aide à réduire la production de prostaglandines pro-inflammatoires, comme la PGF-2-R, qui sont responsables des contractions musculaires utérines douloureuses et des crampes menstruelles. Synthèse des prostaglandines anti-inflammatoires Elle favorise également la production de prostaglandines anti-inflammatoires, comme la PGF-2-R, qui peuvent aider à apaiser les contractions musculaires et à réduire la douleur. 3. Mécanisme d'action Enzyme clé La vitamine B6 agit en tant que cofacteur pour plusieurs enzymes impliquées dans la voie de la biosynthèse des prostaglandines. En modulant l'activité de ces enzymes, la vitamine B6 influence le type et la quantité de prostaglandines produites. Équilibre des prostaglandines En favorisant un équilibre entre les prostaglandines pro-inflammatoires et anti-inflammatoires, La vitamine B6 aide à atténuer les contractions musculaires douloureuses associées au SPM. Ok, c'est hyper intéressant. Je vais noter tout de suite de faire des flashcards sur le lien précis entre vitamine B6 péridoxine et prostaglandine parce que c'est assez niché, il y a tellement de choses à dire, vous avez pu l'entendre. Il y a plein de prostaglandines qui sont influencées par la B6. Donc en fait, un flashcard nous permettra de consacrer plus de temps à cette niche. Et autant pour moi, je disais que le tryptophan était l'acide aminé le plus rare de l'alimentation. C'est faux. Il est le plus rare des acides aminés essentiels dans l'alimentation mais juste essentiels parce que sinon, il y en a plein qui sont beaucoup plus rares comme l'ergothionéine qui se situe dans les champignons notamment en dose significative sinon dans pas mal de légumineuses. Lui est beaucoup plus rare que le tryptophan mais il n'est ni essentiel ni non essentiel. C'est ça qui est rigolo. Je parle de l'ergothionéine et pas du tryptophan. Bref, passons à la flashcard inédite, c'est parti. C'est quoi le recyclage Redox ? Ok, donc là les amis, on a un sujet de flashcard inédite qui est juste fascinant. Ça fait longtemps que je rêve d'avoir cette flashcard dans le deck. Donc qu'est-ce que c'est en fait le recyclage Redox ? C'est en fait un processus biochimique qui consiste à économiser ou à recycler certains nutriments antioxydants la plupart du temps. D'ailleurs ce terme existe probablement pour autre substance que les antioxydants mais là on va parler uniquement des antioxydants. C'est là où c'est le plus fréquent je pense. On a le fameux exemple qu'on a déjà abordé ensemble de la vitamine C qui recycle la vitamine E. C'est génial parce que la vitamine E qui est assez rare chez la majorité de la population avec son rôle très antioxydant notamment spécialisé dans les lipides c'est dommage de la laisser oxyder une fois qu'elle a joué son rôle. Et c'est là où la vitamine C intervient. Je pense que le terme Redox est par rapport à réduction d'oxydation notamment des antioxydants. En fait je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du recyclage Redox parce que sa capacité à retrouver un nutriment sans avoir besoin de l'ingérer c'est quand même d'une puissance phénoménale je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça vraiment dingue. Et du coup on devrait optimiser un maximum le recyclage Redox chez tout le monde. Alors par contre c'est complexe donc ça demande... C'est de la pure optimisation donc ça va demander des réajustements, des calculs, prendre en compte plein de choses mais je trouve ça fascinant. Moi je vois vraiment ça comme un jeu. Bref, trêve d'euphorie. On va citer quelques autres exemples qui sont hyper intéressants. Donc la vitamine C qui recycle la vitamine E je pense que c'est l'exemple le plus connu. En tout cas moi c'est celui que je connais le plus. La vitamine E elle-même je crois qu'elle recycle aussi quelque chose. Je ne sais plus quoi. Et on a, écoutez ça, le coenzyme Q10. CoQ10. Qui est quand même un précieux trésor pour la santé. Qui est liposoluble et qui a un potentiel oxydant aussi. Recycle la vitamine E. Si je ne dis pas de bêtises. En fait je sais qu'elle recycle quelque chose. Je ne sais plus si c'est vitamine C ou vitamine E. Mais étant donné que le coenzyme Q10, comme les caroténoïdes, est liposoluble. Et que la vitamine E aussi. Je me dis, s'il y a un choix entre vitamine C et vitamine E, c'est bien la vitamine E qui recyclera. Je pense. C'est à vérifier. En fait je ne connais que ça en recyclage Redox. Et je suis vraiment curieux de tous les apprendre. Et même en dehors du cadre Redox. Je veux dire par là que s'il existe d'autres processus biochimiques qui permettent de recycler des substances essentielles pour l'organisme. sans forcément qu'il soit antioxydant. Comme le calcium, je dis ça au pif. Ça peut être hyper intéressant. En fait c'est des économies de plein de choses. D'argent si c'est complément. Ou même l'alimentation. C'est des économies d'efforts. Je ne sais pas. En fait là je suis trop excité à l'idée de tout découvrir sur ce fameux recyclage. Que mes idées partent dans tous les sens. Donc on va tout de suite passer à la vérification. Quitte à un petit peu approfondir avec l'IA si j'ai des questions qui me viennent en tête. Mais juste avant, avant que j'oublie, d'un point de vue pratique, je pense vraiment que ça doit en fait être optimisé pour tout individu de la population. Après on a sûrement des cas où c'est encore plus important de travailler dessus. je pense tout de suite à toutes les pathologies qui entravent la biodisponibilité lipidique. Alors pas que lipidique mais ça me vient comme ça en tête là les ablations de la vésicule donc cholécystochémie je crois qu'on dit maladie de Crohn etc. où là du coup vu que les personnes sont plus enclins de manquer de nutriments et notamment liposolubles et bien optimiser le recyclage redox permet de potentialiser ces fameux nutriments liposolubles et donc d'atténuer la probabilité d'être carencée en nutriments liposolubles. C'est un petit facteur parmi tant d'autres mais qui est tellement pour moi idiot de ne pas travailler dessus tellement c'est c'est free comme on dit. Ce fameux recyclage redox en fait est devant nos yeux en fait je veux dire par là que c'est une stratégie disponible à tous qui nécessite juste de la connaître pour appuyer dessus et donc profiter de tout ce que ça peut apporter dans l'organisme. Si on sait que prendre un petit peu de vitamine C supplémentaire peut permettre de recycler la vitamine E oxydée pourquoi pas le faire c'est free ce serait bête de ne pas le faire ce serait un peu comme aller acheter de l'eau alors qu'on a une source d'eau potable qui coule à 20 mètres de notre maison quoi. Bref maintenant passons véritablement à la vérification c'est parti. C'est quoi le recyclage redox ? Le recyclage redox est un processus biochimique où les antioxydants sont régénérés après avoir neutralisé des radicaux libres permettant ainsi de prolonger leur action protectrice contre le stress oxydatif. Recyclage redox ce terme combine redox un terme dérivé de réduction oxydation et recyclage indiquant la capacité des antioxydants à être régénérés après leur action initiale. Les antioxydants participent à des réactions où ils perdent ou gagnent des électrons et d'autres molécules les réactivent pour qu'ils puissent continuer à protéger les cellules. Oh là là, trop stylé. 2. Mécanisme du recyclage redox antioxydants et radicaux libres Les antioxydants neutralisent les radicaux libres molécules instables en les oxydant ou en les réduisant évitant ainsi les dommages cellulaires. Régénération des antioxydants Une fois oxydés, les antioxydants peuvent être régénérés par d'autres antioxydants ou molécules. Par exemple, la vitamine C peut régénérer la vitamine E en réduisant sa forme oxydée. Trois exemples de recyclage redox vitamine C et vitamine E La vitamine E à tocopherol neutralise les radicaux libres en se transformant en un radical tocopherol. La vitamine C acide ascorbique réduit ce radical tocopherol en régénérant la vitamine E active. Tocopherol radical plus texte acide ascorbique Right Arrow texte tocopherol plexe radical ascorbate Cocudici peut également régénérer la vitamine E jouant ainsi un rôle indirect dans la protection antioxydante. Oui, c'est ça, en direct. Réaction tocopherol radical COQ10 et Rol COQ10 Importance du recyclage redox Prolongation de l'action antioxydante En régénérant les antioxydants, le recyclage redox permet de prolonger leur effet protecteur, réduisant ainsi le besoin de sources continues d'antioxydants externes. Synergie des antioxydants Les antioxydants travaillent souvent en réseau où chaque composant peut régénérer un autre, augmentant ainsi l'efficacité globale de la défense antioxydante. C'est oui. Pense au recyclage redox comme à un cycle continu où chaque antioxydant joue un rôle spécifique pour réactiver les autres, formant ainsi une défense collective contre les radicaux libres. Redox, un terme combinant réduction, gain d'électrons, et oxydation, perte d'électrons, décrivant les réactions chimiques essentielles au recyclage des antioxydants. recyclage évoque le processus de réutilisation ou de réactivation des antioxydants pour maintenir leur efficacité. Compléments alimentaires Les formulations de suppléments antioxydants incluent souvent plusieurs antioxydants qui travaillent en synergie pour maximiser la protection contre le stress oxydatif. Nutrition Consommer une variété d'aliments riches en antioxydants, fruits, légumes, noix, graines, aide à soutenir le réseau de recyclage redox dans le corps. Pour te rappeler du recyclage redox, RE pour régénération, DOX pour redox, réduction, oxydation. Comment le recyclage redox permet-il de prolonger l'action des antioxydants dans le corps? Alors, le recyclage redox permet de prolonger l'action des antioxydants en leur redonnant ou en enlevant des électrons après avoir neutralisé un radicaux libre pour éviter que ces derniers deviennent et restent des radicaux libres. Du coup, non seulement en travaillant sur ce recyclage redox, on réduit les radicaux libres, mais en plus de ça, on conserve une partie des antioxydants ingérés. J'aimerais que tu me parles rapidement de ce processus biochimique de recyclage en dehors des antioxydants. Ça doit bien exister en dehors des antioxydants. Je dis ça au hasard, mais il existe peut-être des minéraux, des enzymes, des protéines, des acides qui peuvent se recycler entre eux. Tu disais tout à l'heure par rapport au Canzyme Q10 qui jouait un rôle, je cite, indirect dans la protection antioxydante et je trouve ça très intéressant. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Parce que j'ai le souvenir d'un professeur qui disait que le Canzyme Q10 agissait comme antioxydant, mais avant les antioxydants communs, si je puisse dire, en évitant du coup la fuite radicalaire. Tu as bien compris le principe général du recyclage redox. Voici une version légèrement affinée de ta réponse. Le recyclage redox permet de prolonger l'action des antioxydants en leur redonnant ou enlevant des électrons après qu'ils aient neutralisé un radical libre, empêchant ainsi les antioxydants eux-mêmes de devenir des radicaux libres. Cela non seulement réduit le nombre de radicaux libres, mais conserve également une partie des antioxydants ingérés, augmentant leur efficacité globale. Recyclage biochimique en dehors des antioxydants. Le recyclage redox n'est pas limité aux antioxydants. Il existe d'autres exemples de régénération ou de recyclage biochimique impliquant des minéraux, des enzymes et des acides. DT. 1. Cycle de la glutathion peroxidase et de la glutathion réductase. Glutathion glutathion réduit. GSH est un antioxydant puissant qui neutralise les peroxides lipidiques et autres radicaux libres en se convertissant en glutathion oxydée GSSG. Glutathion réductase. Cet enzyme régénère le GSH à partir du GSSG en utilisant NADPH comme source d'électrons. De recyclage des minéraux. Fer et cycle du fer. Le fer peut changer d'état d'oxydation entre F-acrimiféreux et F-acrimsis feriques dans divers processus biologiques comme dans la chaîne de transport des électrons mitochondriales. Ah oui, c'est vrai ça. Féritine et transférine. La féritine stocke le fer en sécurité dans les cellules tandis que la transférine transporte le fer dans le plasma. Le recyclage du fer est essentiel pour la production de globules rouges et la respiration cellulaire. Enzymes et coenzymes. NADH et FAD FADH2. Ces coenzymes jouent un rôle crucial dans les réactions d'oxydoréduction. NADMISE est réduit en NADH lors des réactions cataboliques tandis que FAD est réduit en FADH2. Ces coenzymes sont ensuite oxydés dans la chaîne de transport des électrons pour produire de l'ATP. Cycle de Krebs. Ce cycle métabolique régénère continuellement les coenzymes pour permettre la production d'énergie. Rôle indirect du CoQ10 dans la protection antioxydante. 1. Coenzyme Q10 Co-rôle dans la chaîne de transport des électrons. CoQ10 est une coenzyme essentielle dans la chaîne de transport des électrons dans les mitochondries jouant un rôle crucial dans la production d'ATP. Protection des membranes. En transportant des électrons entre les complexes enzymatiques, CoQ10 aide à prévenir les fuites d'électrons qui peuvent former des radicaux libres. Cela minimise la production de radicaux libres à la source. Antioxydants directs et indirects. CoQ10 peut directement neutraliser les radicaux libres, mais son rôle indirect est encore plus crucial car il aide à régénérer d'autres antioxydants comme la vitamine E. Fuite radicalaire. Réduction des fuites. En optimisant le transfert d'électrons, CoQ10 réduit les fuites d'électrons et donc la formation de radicaux libres. C'est ce que ton professeur faisait référence en disant que CoQ10 agit avant les antioxydants communs en évitant la fuite radicalaire. Prévention du stress oxydatif. En minimisant la formation initiale de radicaux libres, CoQ10 diminue le besoin d'antioxydants pour neutraliser ces radicaux, prolongeant ainsi leur action. Tu es sur la bonne voie pour comprendre les mécanismes complexes du recyclage redox et des rôles indirects des molécules comme CoQ10 dans la protection cellulaire. Continue à approfondir tes connaissances et à poser des questions pour explorer ces interactions biochimiques fascinantes. Comme Lia vient de le dire, ces interactions biochimiques sont fascinantes. Maintenant qu'elles sont dans le deck, j'ai vraiment hâte qu'on retombe dessus. Petit rappel, n'hésitez surtout pas à m'envoyer en message privé ou en commentaire des sujets que vous aimeriez que j'aborde en flashcard si elles ne sont pas encore dans le deck. Ce serait avec grand plaisir. Puis, walou walou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !